Bonjour, de l'atome à la molécule. Nous avons vu précédemment que, suite à l'étude de la configuration électronique d'un atome, on pouvait déterminer si celui-ci était stable ou pas. Lorsqu'un atome n'est pas stable, il peut évoluer pour former un ion, ou évoluer pour s'insérer dans une molécule. Donc c'est cet aspect-là que nous allons étudier aujourd'hui. Ici, voilà quelques exemples de molécules. Alors, un premier petit rappel, une molécule est constituée d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Les liaisons covalentes portent également le nom de doublé liant. C'est quoi un doublé liant ? Un doublé liant, c'est en fait l'appariement de deux électrons qui proviennent de deux atomes différents. Ici. Alors, par exemple, la liaison covalente ici, ce trait-là symbolise l'appariement entre un électron du carbone et un électron de l'hydrogène. À chaque fois que deux électrons de deux atomes différents s'associent, s'apparient, on forme ce qu'on appelle une liaison covalente, ou un doublé liant. Si je regarde bien, dans les trois exemples qui me sont proposés, à chaque fois, l'hydrogène établit une seule liaison. À chaque fois. Le carbone, à chaque fois, en établit quatre. Ici, ou là. Et l'oxygène, deux. À chaque fois. Alors, est-ce un hasard ou pas ? Pas du tout. Alors, comment faire pour essayer de prédire le nombre de liaisons que doit établir un atome dans une molécule ? Donc, pour prédire le nombre de liaisons, on va se référer au modèle SPDF. Alors, ça, c'est un tableau qu'on a déjà commencé à remplir dans des vidéos précédentes. Donc, si vous ne savez pas déterminer la configuration électronique d'un atome, ou si vous ne savez pas comptabiliser le nombre d'électrons externes, je vous renvoie à vos cours précédents. Si vous savez faire, on continue. Alors, pour déterminer le nombre de liaisons covalentes, je vais m'appuyer sur le nombre d'électrons externes qu'il y a pour un atome. Ces électrons externes, je vais les visualiser ici. par ce genre de petit schéma. Donc, autour ici, à chaque fois du symbole de l'élément, je ne vais faire figurer que les électrons externes. Donc là, il y a bien un électron externe. Le carbone possède en totalité 6 électrons. Il y a 6 électrons qui gravitent autour du noyau. Mais je ne vais m'intéresser qu'aux 4 électrons externes. D'accord ? Donc, à chaque fois, mémorisez bien, c'est bien le nombre d'électrons externes qui figurent sur mes petits schémas ici. Alors, comment je vais faire ? Je sais qu'un élément, pour qu'il soit stable, doit vérifier une structure en duet ou en octet. Alors, qu'est-ce que cela veut-il dire ? On avait vu précédemment qu'un élément dont la couche externe est la couche 1S, pour être stable, doit comptabiliser sur sa couche externe 2 électrons. Lorsque les couches sont les couches 2 ou 3, par exemple, il faut qu'il y ait sur la couche externe 8 électrons. Donc là, il n'y en a pas 2, ce n'est pas stable. Ici, il n'y en a pas 8, ce n'est pas stable. Donc, je vais me poser la question combien d'électrons lui manque pour devenir stable ? Alors, pour l'hydrogène, il manque un électron. Cet électron, je le fais figurer ici. Donc, cet électron, il manque à l'hydrogène. Ce n'est pas un électron qui se promène tout seul. On l'imagine ici, il appartient à un autre atome qu'on pourrait appeler X. Mais je n'ai pas fait figurer ici le symbole de l'atome. Comment récupérer cet électron ? Pour récupérer cet électron, l'atome d'hydrogène va engager dans une liaison son électron externe, va établir une liaison avec cet électron qui lui manque, ce qui lui permettra en quelque sorte de récupérer l'électron violet ici. Donc, hop, il établit une liaison. Donc, comment déterminer le nombre de liaisons que doit établir un atome ? Il doit établir autant de liaisons que nécessaire pour récupérer les électrons qui lui manquent. Autre exemple, l'azote, 5 électrons externes. Il lui en manque donc 3. Les 3 électrons manquants sont ici des électrons violets. Pour récupérer ces électrons violets, l'atome d'azote devra engager 3 électrons à lui externes dans 3 liaisons pour récupérer ces 3 liaisons violets. Donc, combien de liaisons covalentes doit établir absolument l'azote ? 3, ni plus, ni moins. S'il en établit moins, il ne récupérera pas tous les électrons qui lui manquent et puis plus, ça ne marcherait pas non plus. Donc, l'azote, à chaque fois, établira 3 liaisons. Je vous laisse réfléchir pour les autres cas. Faites pause. Alors, on reprend. Pour le carbone, il lui manque 4 électrons externes pour en avoir 8, l'oxygène 2 et le chlore 1. Vous les faites figurer, les électrons qu'il manque à chaque fois, et vous faites en sorte de les récupérer en engageant à chaque fois un des électrons externes. Donc, pour le carbone, pour récupérer les 4 électrons violets, il devra établir 4 liaisons covalentes. L'oxygène 2 et le chlore, une seule. Alors, des petits exercices. Je vous montre ici 4 molécules. Certaines sont justes, d'autres ne le sont pas. Alors, vous essayez de me repérer celles qui ne peuvent pas correspondre à des molécules, qui ne peuvent être des formules correctes. Alors, pour ce faire, il faut vous appuyer sur ce qu'on vient de trouver. Ce sera correct si les hydrogènes ont une liaison, les carbone 4, les azotes 3, les oxygène 2 et les chlore 1. Vous regardez ici, tout est bon, tout est respecté. En revanche, dans ce cas de figure ici, l'oxygène possède dans cette molécule 3 liaisons covalentes. Ça, ce n'est pas possible. On a dit que l'oxygène devait n'avoir que 2 liaisons covalentes. Donc ça, ce n'est pas possible. Ici, possible ou pas possible ? Regardez bien, l'azote possède 4 liaisons covalentes. Alors qu'on a vu qu'il fallait qu'il en fasse 3. Pas plus, pas moins. Donc là, pareil, ce n'est pas possible. Ici, tout est bon. Vérifiez tout, tout est bon. Les oxygènes 2, le chloral, l'hydrogène 1, le carbone 4 à chaque fois. Donc là, ça marche. Ces genres de représentations, où on voit bien tous les atomes et toutes les liaisons qui relient tous les atomes entre eux portent le nom de formule développée. Parfois, c'est un petit peu lourd comme écriture. On sera tenté de simplifier un petit peu ces écritures-là, de cette manière. Donc pour passer de cette écriture à celle-ci, qu'est-ce qui a changé ? Tout est resté pareil. La seule chose qui change, ce sont les liaisons entre les carbones et les hydrogènes qui ne sont plus représentées. Et à la place, à côté du carbone, on indique le nombre d'hydrogènes accrochés. Enfin, les hydrogènes et leur nombre. Donc là, il y a 3 hydrogènes accrochés. J'ai écrit CH3. Ici, entre carbone et hydrogène, là, il y a 3 hydrogènes accrochés au carbone. Je l'indique de cette manière-là. C'est un petit peu plus simple que cette écriture-là. C'est plus facile à manipuler. Alors ici, pareil, je rétracte toutes les liaisons entre carbone et hydrogène pour aboutir à cette formule ici. Ce genre d'écriture porte le nom de formule semi-développée. Formule développée. Et là, en bas, les formules semi-développées. Autre exercice. Ici, sont représentées 3 formules développées. Est-ce qu'elles sont justes ou pas ? Si elles sont fausses, vous les corrigez. Pour les corriger, vous pouvez ajouter ou retirer des liaisons covalentes. Vous pouvez aussi rajouter des atomes d'hydrogène si nécessaire. Et puis, une fois que c'est fait, vous me cherchez la formule semi-développée. Faites pause, réfléchissez, et puis reprenez. Alors, on corrige. Ici, c'est faux. Pourquoi c'était faux ? Parce que le carbone, ici, possédait 3 liaisons covalentes. Et on a vu qu'il en fallait 4. Donc, pour corriger ceci, j'ai rajouté un hydrogène sur le carbone ici. Il a bien ses 4 liaisons covalentes. Alors ici, il y a un problème également. Puisque le carbone a 5 liaisons. Il lui en faut 4. Et le chlore en a 2. Il lui en faut qu'une seule. Donc, comment je peux corriger ? En retirant la double liaison. En ne mettant qu'une liaison simple entre le chlore et le carbone. Alors là, le problème. Oh là là, il y en a 3 des problèmes. L'oxygène a 1 liaison et non pas 2. Le carbone a 3 liaisons et non pas 4. Ce carbone a 3 liaisons et non pas 4. Donc, comment je peux corriger ceci ? Alors, une possibilité. Vous pouvez avoir trouvé autre chose. Ce n'est pas forcément faux. Donc, j'ai rajouté un hydrogène sur ce carbone pour qu'il ait ses 4 liaisons. Et j'ai mis une double liaison ici entre le carbone et l'oxygène pour que l'oxygène ait bien ses 2 liaisons et le carbone en ait 4. Vous pouviez aussi mettre une double liaison entre les 2 carbones et rajouter un hydrogène sur l'oxygène, par exemple. Maintenant que c'est fait, ça fait quand même des grosses écritures. Je peux chercher à les alléger en écrivant les formules semi-développées. Donc, pour écrire les formules semi-développées, je reprends la formule développée, je la réécris telle qu'elle et j'oublie dans un premier temps d'écrire toutes les liaisons entre carbone et hydrogène. Les liaisons entre carbone et hydrogène, je les rétracte en écrivant hydrogène à côté du carbone et le nombre d'hydrogène accroché à ce même carbone. Ce qui me donne, dans ce premier cas de figure, 3 hydrogène accrochés à ce carbone. Donc, j'écris H3C. Je peux aussi écrire CH3, comme vous voulez. Ce carbone a autour de lui qu'un seul hydrogène, donc CH. Pareil ici, et pareil pour celui-ci. Là, j'ai un hydrogène sur ce carbone. Donc, voilà comme je l'écris. Alors, pour les hydrogènes qui ne sont pas accrochés au carbone, donc ici, à l'azote, je fais comme je veux. Ou je laisse la liaison covalente visible, ou éventuellement, je rétracte en écrivant NH. Alors, pour ici, je rétracte ici, donc 3 hydrogènes accrochés au carbone, donc H3C ou CH3. Ici, CH. Et puis, pour les hydrogènes accrochés à l'oxygène ou à l'azote, je fais comme je veux, ou je laisse tel que c'est fait ici, ou je rétracte comme je l'ai fait ici. Alors, autre molécule. Aïe, je commence à être bien embêtée. Alors, pourquoi ? Est-ce que cette molécule est juste ou pas juste ? Je suis bien embêtée parce que le phosphore et le fluor, on ne m'en a pas parlé dans ce cours. Donc, comment je fais ? Comment je fais ? Je reprends les bases. J'essaye de me remémorer comment j'ai découvert que l'hydrogène devait établir une seule liaison. Comment j'ai découvert que le chlore ne devait établir qu'une seule liaison. Alors, comment ça a été fait ? Tout est parti de la structure électronique, du nombre d'électrons qu'il y a sur la couche externe, de la déduction du nombre d'électrons qui manque, et puis ensuite, j'ai indiqué que le nombre de liaisons covalentes devait être égal au nombre d'électrons manquants. Donc, je sors ma classification périodique, je cherche le numéro atomique Z du phosphore, celui du fluor. J'en déduis pour chacun de ces deux atomes le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau pour l'atome. Quand j'ai le nombre d'électrons, j'en déduis la structure électronique, et puis je suis tout le raisonnement qui est là. Si je ne me trompe pas, si vous ne vous trompez pas, vous devez trouver en bout de course que le phosphore doit établir trois liaisons, ni plus ni moins, et que le fluor doit en établir qu'une seule. Vous en déduisez donc que cette représentation-là est fausse, et que pour la corriger, on peut faire ceci, donc retirer la double liaison entre le phosphore et le fluor. Et bien voilà, donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis. Il est nécessaire de voir, revoir, faire, refaire. A très bientôt. A très bientôt.